Salut les parieurs, c'est Renzo, content de vous retrouver pour cette troisième journée de phase de poule de Ligue des Champions. Comme vous en avez l'habitude maintenant, je vous propose une sélection de 10 matchs, les 10 matchs les plus beaux selon moi, et je vous donne mon avis sur ces rencontres. Évidemment, je ne vais pas jouer personnellement l'ensemble de ces pronostics, je vais en piocher un ou deux. Et si vous souhaitez suivre ma gestion de bankroll dans son intégralité, je vous invite à la fin de cette vidéo à aller en description et rejoindre le canal Telegram. Vous pourrez suivre ma gestion de bankroll, voir mes combinés, etc. Avant de démarrer les pronostics, un grand merci à ceux qui posent un petit pouce bleu sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et si vous souhaitez plus de vidéos de ce type, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On démarre par Benfica-Bayern avec des Portugais toujours solides sur la scène nationale, ils sont premiers de leur championnat. Ils avaient réalisé un très beau match contre le Barça également, victoire 3-0, c'était pas du tout volé, ils avaient surclassé le Barça. Mais bon, là en face, c'est le Bayern qui arrive et le Bayern, vous le savez, c'est une machine de guerre tout simplement. Ils ont étrillé l'Everkusen le week-end dernier. Lewandowski a marqué, Sané et Niabry ont marqué également, je crois. Donc voilà, l'attaque a pu se mettre en rodage. Alors la cote du Bayern est à 1,40 à l'extérieur, je trouve pas ça très value. Mais s'il faut donner un pronostic sur ce match, et bien c'est victoire du Bayern. Barcelone, Dynamo Kiev, le Barça qui est dos au mur en Ligue des Champions, deux défaites et surtout, zéro but marqué et donc zéro point. Tandis que Kiev ont un point, mais n'ont pas encore marqué de but également. Le Barça, ça a vraiment du mal cette saison, il est resté sur un 2-0 contre l'Atlético Madrid. Normalement, ça devrait le faire contre le Dynamo Kiev, mais la cote à 1,25, je la trouve vraiment, vraiment surcotée, ou plutôt sous-cotée. Donc, je vais partir sur un pronostic sur le nombre de buts. Je m'attends pas à un festival entre ces deux équipes. Je pense que ça va y aller tranquille. Le moins de 3,5 buts est coûté à 1,90, je trouve que c'est vraiment pas mal. On continue avec les Lillois qui reçoivent l'EFC Séville. Des Lillois qui ont encore toute leur chance dans ce groupe. Un groupe vraiment homogène avec encore Wolfsburg et le RB Salzburg. Donc, sur ce match, qu'est-ce que j'en pense vraiment ? Bah, écoutez, pas grand-chose. Le FC Séville, ça ronronne un petit peu en ce début de championnat. Ça fait des nuls par-ci par-ci. Enfin, ils ont pas encore vraiment lancé, je trouve, une bonne dynamique. Et Lille, ça patine aussi pas mal. Ils ont perdu contre Clermont ce week-end. J'ai quand même vraiment du mal à voir Lille prendre les 3 points sur ce match. Même à domicile, parce que Séville, c'est quand même une équipe vraiment solide défensivement. Et bah, je suis tout simplement parti sur Séville remboursé ou match nul, qui est coûté à 1,40. Quatrième match de cette sélection, Manchester United-Atalanta-Bergam. Ce match, je vais donner le pronostic directement sur Telegram. Donc, n'hésitez pas à la fin de la vidéo. Allez-y, c'est une cote à 1,85 et je le sens plutôt pas mal. Direction la Russie, Zenit Saint-Pétersbourg contre la Juventus avec des Russes qui ont perdu leurs 2 derniers matchs de championnat. Ça va pas très fort. En Ligue des Champions, ça va plutôt bien. Ils ont 3 points. Ils avaient gagné contre Malmö, 4-0. Belle démonstration. La Juventus, tout va bien pour eux en LDC. 2 victoires et donc 6 points avec notamment une victoire contre Chelsea lors du dernier match. 1-0, c'était plutôt bien payé pour la Juventus. Mais comme je vous l'avais dit récemment, moi, cette Juve, je la sens pas trop cette saison. Enfin, ça manque quand même de consistance, notamment en attaque et au milieu de terrain. Ce déplacement en Russie, il va faire froid. C'est pas des attaques extraordinaires. Voilà, j'irai pas miser sur la Juventus. Je vais plutôt prendre un pari sur le nombre de buts. Le moins de 2,5 qui est quand même coté à 1,80. A l'inverse, on devrait avoir une très belle affiche entre l'Ajax et Dortmund. Dortmund qui s'est imposé en championnat contre Fribourg ce week-end. Dortmund qui a un cyborg, vous le savez, je vous en parle à chaque fois. Erling Haaland, il est tout simplement exceptionnel à la finition. Enfin, sur le plan offensif, c'est un monstre. Et à l'Ajax, on a aussi un petit cyborg, si on peut dire, avec Sébastien Allaire. Qui est très bon, franchement, cette saison. Qui a fait le bon choix, je pense, en ralliant l'Ajax d'Amsterdam. Je m'attends donc à un match explosif. Le plus de 2,5 buts, il est coté à 1,45. Je pense que c'est une bonne option sur cette rencontre. La fiche de la semaine en Ligue des Champions, pour moi, elle est là. Atletico Madrid-Liverpool. C'est un peu la revanche d'il y a deux ans. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Je crois que c'était en quart ou en huitième. Liverpool s'était fait sortir par l'Atletico Madrid. Un peu à la surprise générale. Là, l'athlée, franchement, a progressé depuis ces deux dernières années. Liverpool a gardé la même ossature. Et Liverpool a surtout un Mohamed Salah complètement on fire. Franchement, qu'est-ce qu'il est fort en ce moment. Il a encore mis un but de folie, là, contre Watford. Et donc, Liverpool a donc la faveur des bookmakers. Ils sont cotés aux alentours de 2,25, il me semble. Je trouve, voilà, que l'Atletico à domicile, il faut quand même aller les taper. Ça ne va pas être évident du tout pour les Anglais. Et c'est pour ça que je m'attends quand même à deux équipes, voilà, qui vont jouer à fond. Et je vois bien les deux équipes marques, bien cotées à 1,75. Le retour de Milan en Ligue des Champions, pour le moment, il est assez compliqué. Deux défaites. Bon, deux défaites contre l'Atletico et contre Liverpool. Et donc, là, c'est l'occasion de tomber des points avec ce déplacement à Porto. Il y a quand même pas mal de blessés côté Milanais. Il n'y aura pas Dias, il n'y aura pas Kessier, il n'y aura pas Mike Meignan. Mais bon, retour d'Ibrahimovic, retour d'Olivier Giroud. Ça peut éventuellement porter ses fruits en attaque. Porto à domicile dans le stade du Dragon, ben voilà, je ne vous fais pas de dessin. Ça va jouer à fond, ça va être agressif. Et c'est également un match où je vois les deux équipes marquées. C'est un petit peu moins bien coté que le match précédent. On est sur une cote à 1,65. PSG Leipzig, également une belle affiche. Ce sera mardi soir. Et là, j'ai une belle cote à 2,20 que je vous donnerai également sur Telegram. Je pense que ce sera disponible dès lundi soir. Donc, n'hésitez pas, le lien est dans la description. Et on termine par potentiellement la douille de la semaine en Ligue des Champions. Déplacement du Real Madrid sur la pelouse du Shakhtar. Le Real, toujours fébrile cette saison. Franchement, enfin, offensivement, ils sont portés par Benzema. Mais au milieu terrain, ça commence vraiment à vieillir. Tout simplement, en défense, c'est du bricolage. Donc, voilà, je sens potentiellement une surprise sur cette rencontre. Je n'irai pas jusqu'à jouer le Shakhtar en sec. Même en double chance, ça me paraît risqué. Mais le Shakhtar gagne, fait match nul ou perd d'un but côté 1,50. Là, franchement, ça me plaît bien. Et donc, c'est Shakhtar plus 2. Et bien, je crois qu'on a fait le tour de ces 10 matchs de Ligue des Champions. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous êtes du même avis que moi sur les rencontres. Si vous avez un avis totalement différent. Merci à ceux qui posent un petit pouce bleu sur la vidéo. Ça fait plaisir. Et je vous souhaite à tous une excellente, enfin, plutôt d'excellente soirée de Ligue des Champions. Et on se retrouve normalement jeudi ou vendredi pour 10 autres matchs des championnats européens. Portez-vous bien. Ciao.